Nous sommes en Afrique du Sud, près du Cap, dans la réserve de Garden Root Rail. Des centaines d'espèces y vivent en liberté et parmi elles, des éléphants. Mais alors que les animaux passent à proximité d'une mare, un éléphanteau s'écarte du troupeau et tombe dans l'eau boueuse. Pour un tout petit comme ça, le gros risque, c'est de s'épuiser et donc de se noyer par épuisement. Aussi bien dans un trou de boue que dans une rivière ou un cours d'eau trop puissant. Le petit éléphant envoie des signes de détresse. Très vite, ses congénères se mobilisent. Sa vie est en danger. Le petit, on entend bien qu'il panique un petit peu. Donc il émet des cris de détresse. Ensuite, il y a des vocalises entre adultes d'un son un peu grave qui permet en fait aux animaux de se positionner entre eux ou de savoir un petit peu ce dont il s'agit, quel est le danger. Instinctivement, à l'aide de leur trompe, ils tentent de le sortir de là. Cette trompe, elle est aussi puissante qu'elle est délicate. C'est une succession d'anneaux musculaires très, très, très puissants, très agiles. Ils auraient pu le sortir d'un trou de boue assez facilement avec la trompe, sans problème. Et c'est pour ça qu'ils utilisent ce membre en premier. Ensuite, là, la hauteur du dénivelé de la rivière fait que c'est trop compliqué, qu'il n'y a pas beaucoup de prise, que ça glisse. La première tentative échoue. Le temps presse, le petit s'épuise et d'autres dangers le guettent. Il y a un vrai risque pour ce petit, vu sa taille et par rapport à éventuellement de la prédation du type crocodile ou des lions aux abords des rivières. Les éléphants vont alors faire preuve d'un comportement dont peu d'espèces sont capables. Ils changent de tactique. Il y a une vraie mémoire chez les éléphants et donc aussi une réflexion, puisqu'ils vont trouver des solutions qui ne fonctionnent pas au départ. La trompe, le dénivelé trop important et donc ils vont changer d'optique. Un véritable sauvetage se met alors en place. L'un des pachydermes tente de hisser le petit en le poussant. Mission impossible. Mais les adultes du troupeau ne cèdent pas à la panique. Chez les éléphants, tout particulièrement, on laisse vraiment jamais tomber. Il faut vraiment qu'ils aient épuisé toutes les solutions possibles pour sortir un petit d'un trou. Un deuxième éléphant descend dans la mare pour l'aider à rejoindre la rive. L'éléphanteau est sorti d'affaire. Tout le troupeau va l'entourer. Il y a une forte attention au fait d'avoir d'abord sorti ce petit, puis en fait à le calmer, le rassurer. Forcément, à ce moment-là, ils vont aussi voir son état, c'est-à-dire ils viennent tous un petit peu sentir ce qui s'est passé. Le petit éléphant est passé très près d'une mort certaine. Nul doute qu'il gardera longtemps ce souvenir au plus profond de sa mémoire d'éléphant.